C'est une place encore bien vide, mais d'ici quelques jours, plus d'une centaine de stands et d'attractions s'étaleront sur deux kilomètres, dont une nouveauté juste ici, boulevard de l'Abattoir. Un grand bateau pirate pour les familles avec enfants sur le site Arrémétier. On sait que c'est la nouvelle porte d'entrée de la foire avec beaucoup d'attractions qui ont été déplacées à cet endroit-là. C'est important pour nous aussi de permettre aux familles avec enfants d'y avoir une offre pour elles. Et puis c'est aussi des nouveaux métiers à sensations fortes, dont le Xtreme, qui vous propulsera à plus de 110 km heure, avec une force de 4G dans tous les sens. On sait qu'il y a toujours des amateurs pour ce genre de sensations. Certains préfèrent quand même la douceur à la vitesse, comme la comédienne Virginie Hock, marraine de l'édition cette année. Je suis très contente qu'il y ait de nouveaux modules. Pour les gens qui aiment ça, qui ont envie de vomir, ça me fait plaisir. Mais personnellement, ça n'est pas mon truc. Donc je regarde toujours assidément, bilier, et je passe, comme beaucoup de parents, du temps à faire coucou. Je suis très fière, surtout que ça s'est passé à brûle-pourpoint, c'est-à-dire que j'y allais vraiment avec ma fille l'année dernière, on se baladait. Et comme j'y vais spontanément, ça ne me pose aucun problème de représenter la foire du midi. Cette année, aucune restriction sanitaire, mais des limitations de décibels pour les attractions bruyantes, comme en 2021. Toutes les grandes attractions seront munies d'un sonomètre obligatoire, donc ils ne pourront pas dépasser les normes de décibels, je pense 75 après 22 heures, vous voyez. Donc je pense qu'on va faire tout pour déranger le moins possible les riverains. Mais vous savez, la foire du midi, c'est un million de visiteurs, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des oeufs, c'est sûr qu'il y a un peu des nuisances. La foire du midi débutera le 16 juillet jusqu'au 21 août, en espérant que le Covid ne joue pas les perturbateurs, une nouvelle fois.